Bon, salut à tous, salut à tous, c'est 01618, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy 1, espérons que ça marche, que plusieurs fois j'essaie de l'enregistrer, puis ça marche, je sais pas pourquoi. Rassurez-vous, la douleur va s'atténuer rapidement, je vous le promets. Vous êtes mon seul espoir. Pityeus, mère nourricière de toute vie, que ta lumière préserve cet homme des dénèbres. Je vais lui faire ce qu'elle a dit. Vous semblez être en bonne voie. Cela risque de prendre quelques jours, mais vous devriez guérir. Incroyable ! Je ne sais comment vous remercier, Dame Lunafreya. Ah ! Dame Lunafreya ! Quelle chance de vous rencontrer ! J'ai si mal ! Asseyez-vous là. Merci. Mais... Grâce à vous, je serai bientôt soulagée. Très bien. Alors commençons. La pauvre petite, on aurait dû la recueillir. Exactement. Tu l'aurais bien cachée chez moi. Ou chez moi. J'aurais renvoyé ma femme chez ses parents. Dis donc, hôte. Good morning ! Ah ? Un gâteau. Je vous préviens, passé ce point, il sera difficile de revenir. Impossible même. Vous êtes sûr de vouloir ça ? Donc, j'ai plusieurs sauvegardes, au moins 3. Donc, il faut aller battre le titan, machin. Le mec qui a pensé à utiliser l'énergie du météore est un vrai génie. Mais, comment ils font pour l'extraire ? Ils utilisent des petits fragments du météore. Trouver près de l'endroit où il est tombé. Ou presque tombé, devrais-je dire. L'Archéen l'ayant attrapé à temps. Et il est toujours là, à tenir le météore. Et il n'en a jamais marre, Titan ? Rester immobile, comme ça. Oh, quelle abnégation. Elle fait de lui un objet de vénération à Duskae, et toutes les régions autour. Il faudra quand même penser à le remercier, nous aussi, quand on sera sur place. Là où on va, la température sera infernale. Tu n'as pas peur pour ton appareil ? Oh, du moment qu'il tombe pas dans les flammes, ça devrait aller. Enfin, j'imagine. S'il se casse, viens pas pleurer. Laisse-le dans la voiture. Non, je l'emmène. C'est pas souvent qu'on passe la journée avec l'Archéen. Je veux immortaliser ça avec un beau portrait. Eh, mais il se prend pour un reporter, maintenant, lui. Si on veut pas le regretter après, faut savoir saisir la chance quand il se présente. Quel philosophe. Genre, ma priorité, c'est protéger mon appareil. T'inquiète, ça va aller. Ignis, tu crois que tes lunettes vont résister à la température ? Pourquoi ? Tu ne penses quand même pas qu'elles vont fondre ? De toute façon, Ignis peut voir ses lunettes. Ignis, c'est pas totalement aveugle. Ouais, c'est vrai, ça ? En fait, je peux parfaitement survivre sans verre correcteur. Ah ouais ? Mais elles sont toujours sur ton nez. Disons que... C'est un peu psychologique, en fait. C'est pour avoir une vision super nette du monde, non ? En effet, je préfère ce qui est clair et précis. Ouais, clair et précis. C'est une définition de toi-même. N'importe quoi, ce dialogue. Mais très drôle. Alors, Ignis ? Ça fait quoi de ne plus être derrière le volant ? C'est... terrifiant. Mais de quoi tu parles ? Eh bien, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de voir Nocte au volant. Mais quel ballon, celui-là ? T'as qu'à ouvrir un bouquin. T'auras moins peur comme ça. Peut-être, mais actuellement, c'est ici. J'espère que c'est pas une blague. Vous ai-je déjà menti ? T'inspires pas tellement confiance. Ouais, t'as pas l'air très honnête. Salut à tous ! C'est moi, les gars. Vous pouvez m'ouvrir ? Quoi ? Ça a marché ? On ne le dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai un peu d'entre-genres. Alors, heureux d'être venu jusqu'ici avec moi ? Pour la visite divine, c'est droit devant. Tu t'en vas ? Je vous ai amené jusqu'à l'Arkéen, comme je l'avais promis. Alors, portez-vous bien. On est en train de faire des petits trucs. Allons-y. J'en ai vu des types bizarres, mais lui... J'espère qu'on ne le reverra plus. Quand même, t'es un peu dur avec lui. Vous verrez, même si c'est un petit peu spoilé. Vous voulez même pas le revoir pour le combat final, donc il vous aide. Allez, on continue notre chemin. On comprendra. Peut-être ce que cherche l'Empire. Oh là. Il m'aspire pas confiance, le boss. C'est ruine. Là, on a tout le temps de bouton. Donc, juste par ça, marchera l'enregistrement. Il n'y aura pas de problème. Vous pensez à la même chose que moi ? Je ne pensais pas trouver un tombeau royal ici. Ce serait dommage de passer à côté d'un pouvoir comme ça, non ? Ok, ça va, j'ai compris. Voilà. Non, ça va, j'ai compris. Il commence. Où il est, d'Orbley ? Allez, vite ! On se tire ! Je te tiens, t'inquiète. Allez, fais un effort ! Faut de freine. Faut de freine. Faut de freine. C'est lui ? L'Archéen ? Apparemment, on a réveillé le colosse. Je ne pisse pas. Il essaie de me dire quelque chose ? Not ! Ça va ? Dieu merci, t'es vivant. Tu vois un moyen de remonter ? Non, mais là, il y a un sentier. Voyons où il va. Hé, vous deux, essayez de descendre. C'est compris. On va trouver un passage. Prenez pas de risque. Ok ! Quoi ? Où tu veux aller ? Pars pas tout seul, comme ça. Alors accélère un peu la cadence. Il se prend pour le chef. On devrait peut-être éviter de leur voler dans les plumes, à cela. C'est moi qui vais te voler dans les plumes. Hé, je te donne juste un conseil, moi. Un truc que tu fais tout le temps, à tout propos. Oh. Ouais. N'est bon. C'est parti ! Ah, il fait trop chaud. Pourquoi la température monte en flèche comme ça ? Je suis en train de me consumer. Waouh, incroyable. Hé, pars ici. Surtout, attention à ne pas trébucher. Dis, tu pourrais pas accélérer, parce qu'on se traîne là. Alors... Mais j'en ai tellement ras-le-bol de ce plan pourri. Une secousse ! On s'accroche ! Oh, ma tête ! Encore, et au pire moment en plus ! Allez, vite, on traverse ! C'est bon, là. Noct ! Ça va aller ? Ou encore ? C'est temps ! Ça suffit, maintenant ! D'abord, la terre ferme ! On verra ensuite ! Bon sang ! Plus vite ! Je vais aussi vite que je peux, mais calme. Je... 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 Viens, faut plus vite, hein. On y est prêts ! Oh... Vite ! Merde ! Voilà. C'est ça l'idée qui se fait d'un accueil chaleureux ? Un peu moins de par l'hôte. Allez, on bouge ! Tout le monde s'adore, c'est génial. Allez, on y va ! Ouais... Voilà. On va marcher encore longtemps, là ? T'arrêtes un peu de te plaindre ? J'en ai marre de t'entendre ! Fous-moi la paix ! T'as oublié ! T'as du sang royal en toi ! Et comment tu voudrais que je t'oublie ? Tous les jours de l'année, on me répète le même truc ! Puisque tout le monde te le dit, agis comme un roi. Cesse de râler. Tu crois que t'es le seul à souffrir, ici ? Moi aussi, je morfle. Nous, les amis Sitya, on est des boucliers. On protège le roi, quoi qu'il arrive. C'est la tradition depuis des siècles. Je fais mon devoir au péril de ma vie, et j'en suis fier. Si tu faiblis, je serai là pour t'épauler. Laisse-moi accomplir ma mission. D'accord, j'ai compris. Désolé, fallait que ça sorte. On y va. Ouais, c'est bon. Et rends-moi service. Pars pas tout seul d'être baissé. Gladio. Je suis reconnaissant envers ton père. C'était son devoir. Euh... C'est ton téléphone, ça ? Ignis ! T'es en vie ! Écoute ! L'armée intérieure ! Oh, nos... nos navilles. On a été coupés. L'Empire vient nous rendre visite. Ok... On va les accueillir dignement. Ah, on y est enfin. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. OO. FUCK... Tu vois... ... C'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Baudons... Lachio! Yaa 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 Hey Regarde celui là Heeeu Mais arrête ! Non ! C'est une blague... Je n'en s'y crois pas. C'est pas vraiment le choix. Dis-moi que tout va bien. Je te refaudrai ça. C'est de la police. Il faut que l'on dégage, et vite ! Ouais, c'est ça. Merci du conseil. Quelle question que tu crèves ici. On file ! Fulvérisez ! Vite ! Pas besoin de me dire de voix. Par ici ! Vite ! C'est pas vrai ! Il m'a compté les pieds. Cours ! Plus vite ! Mais il s'arrête jamais, lui ! Je me vois pourquoi il s'est mis... Il m'a mis pour subir. Là, 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 là. Je suis bloqué ! Dégage-le ! Quoi ? Gladio ! Dépêche-toi ! Je ne vais pas venir ! Je suis ben welé. Cりました! Il m'a dit qu'on approximate ! Je suis de nouveau d'eau! Du mauvais! Non, on... Je ne vais pas venir ! Pas question que ça se fasse comme ça ! Adieu ! Y'a... des fois que ça, l'Arc et l'Arc. Je n'ai pas dit qu'il m'en batte. Toutes nos excuses ! Qu'est-ce que tu as fait impériel ? Viens me salier ! Ouais, merci le... Oh! Eh... Non c'est pas ! Quelle est-ce que tu as fait... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501